La cohue dans les rayons électroménagers, les vendeurs de clim et autres ventilateurs devraient en profiter aujourd'hui. Canicule record la semaine prochaine avec des pointes à 40 degrés et un taux d'humidité qui devrait accentuer les températures ressenties du sud-ouest jusqu'aux régions de l'est en passant par l'île de France. Un trafic de drogue internationale démantelé en Haute-Savoie et dans les Alpes-Maritimes, 8 mois d'enquête et 100 gendarmes mobilisés ont permis l'identification de 10 suspects âgés de 27 à 42 ans. 9 d'entre eux ont été mis en examen cette semaine à Lyon. Place maintenant au débat pour le poste de Premier ministre britannique. Boris Johnson et Jeremy Hunt sont les deux derniers en liste pour succéder à Theresa May en tant que chef du Parti conservateur. Il s'affronte ce samedi à Birmingham avant 15 autres débats organisés dans tout le pays. Les militants voteront dans un mois. C'est parti pour les phases finales de la Coupe du Monde féminine de football. Les huitièmes commencent aujourd'hui avec l'Allemagne contre le Nigeria à 17h30 et la Norvège contre l'Australie à 21h. Les Bleus, elles, joueront demain contre le Brésil. Match à 21h au Havre. Et puis, ce partenariat inédit entre un club de foot et un club de basket, l'Olympique Lyonnais rachète 30% du capital de Las Velles. Poignée de main ce matin entre les présidents des deux clubs, Jean-Michel Aulas et Tony Parker. Objectif pour Las Velles, devenir un club à dimension internationale.